Et salut à tous, c'est Tronkan, on se retrouve à nouveau dans The Amazing Spider-Man 2 ! Avec encore un nouveau costume, parce que je suis un fifou. Vous allez voir lequel c'est. Dès que le temps de chargement sera terminé ! Voilà. Le costume de Iron Spider, créé par Tony Stark, d'où sa couleur. D'où sa couleur rouge et dorée. Ça, c'est tiré de Civil War. Si vous avez pu voir le film, vous avez vu que Tony Stark fabrique un costume pour l'araignée. En vrai, c'est celui-là. Et il amène normalement, vous voyez, le truc dans son dos, l'espèce d'orbe. Ah non, pas les orbes, XDX, pitié ! Non ! En fait, il y a des pattes qui vont avec. Il y a quatre pattes dorées. Et le truc, il est monitoré à l'extrême. Et même, il peut voler. C'est un Iron Man, mais avec Peter Parker dedans. Et il finit par l'enlever pour remettre son costume de base quand il rejoint Captain America. Ah oui, le tueur. J'ai cru que c'était toi. Mais en t'observant, je ne vois aucun signe de folie. Vous m'avez espionné ? Ah bon ? Très brièvement. Un chasseur se doit d'avoir le sens de l'observation. Oui. Rien que... De toute façon, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Je te tiens comme un enfant perdu. Montre qu'il te faut un guide. Je t'emmerde. Pour devenir un homme. Je n'ai jamais eu de fils. Mon héritage disparaîtra avec moi. Oh, ça y est. Je peux faire de toi un chasseur hors pair. On pourrait faire équipe. Trouver Carnage Killer. Enrayer cette vague de crimes. Ensemble, on peut réussir. Je vais quand même agir de mon côté. Bien sûr. Moi aussi. Mais... On pourra compter l'un sur l'autre. Si nécessaire. Je t'ai donné une adresse. C'est celle d'une ruelle où les russes transfèrent l'équipement d'oscorpe qu'ils ont volé vers une plante. Il est toujours sur le toit. Exerre-toi du menu fretin pour attraper les gros poissons. Ouais, on m'a déjà dit ça. C'est tentant d'attraper la broie la plus facile. Mais dans notre cas, les criminels les plus visibles sont aussi les moins importants. Sois patient. Suis-les. Voie où ils vont. Ouais, je comprends. Mais... Je les laisserais faire de mal à personne. Si je les prends en train de menacer quelqu'un, ils y passent. Les échanges illégaux sont payés au liquide. Si tu suis les hommes de main qui vont déposer leurs gains, ils te conduiront à l'échelon suivant. Tu t'en sors bien. Bon... Écoute... Les criminels plus haut placés préfèrent rester discrets. Evidemment. Mais tout comme les animaux doivent aller boire au point d'eau, ils doivent récupérer l'argent et le remettre à leur supérieur. Il faut reconnaître qu'ils doivent avoir une forme d'enfer à courir d'un bout à l'autre de la ville comme ça. Impressionnant. Les criminels de rang intermédiaire te mèneront souvent à des commerces légaux qui leur servent de façade pour blanchir leurs revenus illégaux. C'est... Arrêtez de lander et préparez le paquet ! Eh ouais putain enculé ! Je vais prendre une photo de cette caisse d'Oscorp pour pouvoir la suivre. C'est quoi ? 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 Je dois le suivre. Il va me mener jusqu'à la cachette secrète des russes. Mais j'en suis juste là ! Je suis juste derrière ! Mais je suis juste derrière ! Je suis juste derrière, je suis à 20 mètres, c'est-à-dire je le vois, il est à, ouais, il est, non même pas, à 10 mètres. Oui, oui, tout ça, les conseils de Kraven, ils sont super, ils sont super cool. C'est nos conseils préférés, les conseils de Kraven, c'est pas des conneries. Je suppose que c'est pas un guide des restaurants, c'est qu'un Nash Killer. La carte doit indiquer les lieux où il a tué les hommes des russes. Bien plus, imaginez, Kraven va être content. On cerne mieux le terrain de chasse de notre prédateur avec ça. Ah oui, les costumes bonus du jeu, effectivement. On chope comme ça. On s'en fout. Le but, ça va être d'aller chercher la... La tenue, sans se faire rigoler, là. Hop. Oh, c'est bon, on fait bajor. Grégory, c'était toi ! J'ai pas le droit à l'erreur. T'as vu un truc ? Il se pose des questions. Eh, Grégory, c'était toi ! Il se déplace toujours aussi lentement ? Non mais, à quoi on ne prend pas de risques ? Non, putain ! En plus, je suis arrivé et personne ne m'a vu, quoi. On va voir ce qu'il a dans le monde. On va voir ce qu'il a dans le monde. Tu as regardé ? Je crois que ton propre est bien rempli ! Bonne nuit. Bonne nuit. Ça fait mal ? Ah bah quand même ! carrément voudra pas si je lui emprunte ça. Ah mais c'est... Ça c'est cool. Oui allez, on va le mettre. Le costume de Supérieur Spider-Man si je ne me trompe pas. Donc c'est pas Peter Parker lui ? C'est Mike Morales ? Malice Morales ? En tout cas c'est pas Peter Parker. Et il est plutôt stylé en fait. Salut t'es qui ? Que tu crois à Russe Rapide ? Ah du coup j'en ai profité pour prendre 2-3 points de talent parce que j'étais un peu en galère. C'est parfaitement pas ! Comment est-ce qu'elle peut être aussi rapide ? Héhah ! Mince papa ! La vache t'étais enfilée toute la cafetière ou quoi ? Tu dois souvent décevoir les femmes. Pourquoi tu dis ça ? C'était sympa ! On recommence ! J'ai comme l'impression que c'était pas une réunion du fan club de Wilson Fisk. Craven, je vous envoie des photos. La première est une carte des endroits au carnage killer à frapper. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Je n'ai pas d'invitation et je suppose que vous non plus. Il va falloir improviser. Je suis trop connu pour duper la sécurité. Mais sous ton masque Spiderman, personne ne sait qui tu es. Oui enfin, je ne fais pas vraiment partie de ce milieu. Tu trouveras un moyen petit. Je crois en toi. Ah bah ça va être génial ! J'aimerais bien parler à Fisk pour voir ce qu'il sait sur tout ça. Allons-y ! Mais ça m'étonnerait qu'il soit prêt à discuter avec le premier venu. Et encore faut-il que je réussisse à rentrer. Oh ! J'ai une idée ! Vu la sécurité pour la levée de fond, je peux pas bluffer avec ma carte de presse. A moins d'être là pour une bonne raison. Un photographe a besoin d'un journaliste. Et je parais que j'en connais une qui compte venir aussi. Allons dans le théâtre. Oh, Whitney ! Encore merci de m'avoir contacté. C'est bon, je comprends. Les études coûtent cher. Vous voulez vous faire de l'argent facile en prenant des photos barbantes de vieux riches ? Exactement ! Mais je vous déconseille de rester avec moi. Laissez-moi deviner. Vous avez des questions gênantes sur la brigade spéciale ? Entre autres choses, je leur donne 10 minutes avant de me jeter dehors. Hé, Harry ! Pete ! Ça alors, je sais bien qu'on se voit plus beaucoup depuis des années. Mais je savais pas que t'aimais les soirées mondaines. C'est pour le boulot. Je suis photographe freelance pour le bugle. Cheese ! C'est de la sortie de ça de sa poche. Super, c'est bon. Merci. Alors, c'est là que le jeu, il est pas canon. Parce que dans le deuxième film, Harry, genre, il vient de revenir à New York. Ils se sont pas rencontrés avec Peter. Pas depuis des années. Et là, c'est comme si, genre, on se voit pas souvent, mais... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Fisk n'a pas l'air de craindre les répercussions. Qu'est-ce qu'il a à gagner ? Il a grandi dans un quartier pauvre. Il est gangréné par le crime élégant. Je crois qu'il essaie de reprendre le contrôle. De tenir tête à ceux qui l'ont persécuté quand il était enfant. Mais le connaissant, il compte bien tirer un profit de la situation. Sans blague. Whitney Chang dit que les flics de la brigade spéciale sont véreux. Je fournis le matériel. C'est Fisk qui les a choisis. Le chef de la police a approuvé. Le chef veut à tout prix endiguer la vague de crimes. Il va pas s'opposer à l'homme qui pourrait l'aider à y parvenir. Ben, une chose est certaine. La brigade spéciale est efficace. Personne n'a de raison de les arrêter. Mais je veux savoir, pourquoi Fisk, j'ai entendu de sales rumeurs à propos de lui ? C'était la seule personne assez riche qui était prête à travailler avec moi. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup à gérer. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de tous ceux qui essaient d'attaquer Oscorp. On doit redorer notre blason auprès du public. Ça c'est sûr. Je vais te dire une chose. Les rumeurs disent vrai. Fisk trempe vraiment dans des affaires louches. Mais c'est dur de le prouver. Cette crème de cassis c'est... Il boit de la crème de whisky quoi. Oups, pardon. Ne t'inquiète pas pour moi. Il faut que j'y aille. J'ai des choses importantes à faire. Idem. Ce serveur a l'air louche. Je ferais mieux de le suivre. T'inquiète pas pour moi. Il y a un autre là. On peut pas sauter, c'est vrai, on peut courir mais on peut pas sauter parce qu'on est dans une réception. Dans un théâtre où il y a absolument personne quand même. Et du coup est-ce que... Ah oui, 3000 déjà. Ah, il a fronde deux parce que c'est rigolo. Ah, je suis discret. Il n'y a pas de sonnette. Il faut que je me creuse la cervelle. Du coup ils ont moins abusé la vitesse de déplacement dans les conduits. Parce que dans le premier c'était un peu abusé, il allait vraiment très très vite. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? À vous ? Rien. On a juste besoin de vos uniformes pour servir un cocktail spécial à fisc. Qu'est-ce que vous allez faire de nous ? Ça dépend si vous m'énervez ou pas. Oh ! L'arrivée ! Fais-le vite ! Déplace toujours aussi lentement ? Non mais à quoi tu joues ? Non. Je t'ai mort de peur. Non ! Je t'ai même aimé l'arrivée ! Je sais bien que je suis bien urbain. Je suis le sympathique voisin de Spider-Man. C'est mon métier d'être bien urbain, monsieur. Sésame, ouvre-toi ! Bon, j'aurais tenté. Passons au plan B. C'est mon jour de chance. Ah, niveau de costume. Tu peux résister à ça ? Pas moi. Tu m'auras pas si facilement, l'araignée. Non ! Easy. Allons ! Je pourrais dire des bras stupides de méchants. Genre... Ce n'est pas maudit ! D'un aide. C'est un combat de secouer ! J'allais rester planté là ! La leçon du jour ! Éclatez les saletives ! Ah oui ! Personne n'est publié, alors j'utilise ma secoue technique. BAM dans le dos ! Voilà, facile ! Easy ! Bon, j'ai sauvé Fisk d'Hérus. Maintenant, voyons si je dois sauver quelqu'un de lui. Ces gens évoluent dans les hautes sphères. J'en apprendrai beaucoup en les écoutant. J'en apprendrai beaucoup en les écoutant. Oh, mais il y en avait un cachet là aussi ! Hop ! Vous allez sûrement croire que j'essaie de vous draguer, mais j'ai l'impression de vous connaître. Alors, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? En jugé par votre costume mal taillé, je doute qu'on ait les mêmes fréquentations. Ah, je vois. Vous êtes née avec une cuillère en argent dans la bouche. Pas du tout. Pour moi, l'argent est un goût que j'ai acquis. Eh bien, je représente le Daily Bugle. Alors, vous savez quelque chose sur Fisk ? Je sais qu'il fréquente les hommes riches comme lui. Comme vous leur faites peur, il est temps pour moi de vous laisser. Appelez-moi quand vous n'habiterez plus chez votre maman. Je ne vis pas chez ma mère. Je vis chez ma tante. Bref, ce fut un plaisir. Je m'appelle Peter. Si ça vous intéresse. Moi, c'est Félicia. Quoi ? Oh là-hah ! Eh bien, on peut dire qu'il sait faire son entrée. Difficile de ne pas le remarquer. C'est le moment d'aller lui toucher deux mots. Allez, on va aller lui parler. Et on se quittera après, je pense. Eh ! Dégage ! Donc, je vais expliquer à Whitney Chang qu'il n'a rien à dire sur les mafios russes ligotés au sous-sol. Laisse-le. J'aime l'audace de ce jeune homme. Je vous conseille de garder ça pour vous. Vous ne feriez qu'avantager ces criminels. Eh oui, évidemment. Ils veulent que le public ait peur de soutenir mes efforts contre le crime. Mais si personne n'apprend rien, ils resteront impunis. Et ils recommenceront. Oh, faites-moi confiance. Oh non, ils ne resteront pas impunis. C'est censé vouloir dire quoi ? Que la brigade spéciale s'occupera d'eux. Nous avons déjà rassemblé beaucoup d'informations sur cette organisation. Personne n'a encore réussi à les arrêter. Ni la police, ni Spider-Man. Ne me parlez pas de lui. Spider-Man. Il se prend pour un super-héros. Oui, oui. Mais il a laissé le crime empirer. La police est limitée par nature et par le manque de moyens. Mais, pense Spider-Man. S'il n'a pas encore arrêté ses vermines, c'est soit qu'il est incompétent, ou bien qu'il s'en moque littéralement. Qu'est-ce que vous avez contre Spider-Man ? Vous semblez pourtant vouloir la même chose. Si Spider-Man compte agir en marge de la loi, on pourrait s'attendre à des résultats plus convaincants. Mais il se contente d'arrêter de petits délinquants. C'est un amateur. Une tête brûlée. Il ne vaut rien. Mais les enfants ont l'air de l'apprécier. J'ai d'ailleurs obtenu le droit d'utiliser son image. Le... Quoi ? Ce carnage killer, alors ? Est-ce que la brigade le cherche aussi ? Nous faisons de notre mieux pour arrêter les criminels de toutes sortes. Mais il est plus difficile de trouver un homme isolé qu'un gang entier. Ah bah c'est sûr. Et je parie que ça ne vous dérange pas trop qu'il tue les crapules qui vous dérangent ? Je ne dis pas que j'approuve ces meurtres. Mais vais-je pleurer ces victimes ? Non, pas du tout. Vous parliez d'informations. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre ? Les russes sont malins. Ils forment des cellules. Des groupes indépendants les uns des autres. Quand un groupe est arrêté, il y a rarement d'autres arrestations. Mais... Il doit bien y avoir quelqu'un qui mène la danse. Oui, ils ont effectivement une base d'opérations. Mais peu d'entre eux savent où elle est. Ce ne sera pas facile de la trouver. Cette guerre causera la perte des gangs de la ville. Plus ils deviennent violents, plus ils ont de mal à se cacher. Attendez. Vous dites que les russes continuent d'acheter des armes clandestinement ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. Je ne fais que financer. Je laisse les criminels au vrai professionnel. Bien, sur ce, j'ai des fonds à lever. Oui, moi aussi j'ai des choses importantes à faire. Ok, ben non, on va se quitter ici. Parce que cette vidéo n'a que trop duré. Je vais avoir pas mal de taf au montage. Donc on va se retrouver, eh bien, tout simplement. La prochaine fois. Pour continuer cette histoire formidable. Voilà, je vous fais des bisous. Et des bisous. La prochaine fois.